C'est l'une des plus belles photos de complicité qui existent que ce cliché de 1937 représentant Jean Giraudoux et Louis Jouvet en costume de scène pendant une répétition d'électre. Dans le même esprit, je ne connais guère que Jean Villard et Gérard Philippe à Avignon sous l'œil d'Agnès Varda, Gérard Philippe qui fut en 1943 l'interprète de Giraudoux. Voici 50 ans qu'a disparu cet enfant de Bellac en limousin, ce fils de France quintessentier, ami obligé d'Anatole France et de La Fontaine, de Musset et de La Biche, ses compatriotes en fantaisie et en légèreté. Et voici un demi-siècle qu'il erre entre la reconnaissance du petit nombre et l'oubli purgatoire, lui qui brilla et reçut tout. Le sport, la carrière diplomatique, l'écriture, le voyage, les femmes. Il est pour Giraudoux cinq points cardinaux. Des traces de ce choix d'un élu apparaissent dans la biographie de Philippe Dufay parue chez Julliard. Mais la substance est dans l'œuvre, beaucoup moins immatérielle qu'on ne l'a cru et, à mes yeux, assurée de séduire toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada